D'une vieille poule, on fait le meilleur bouillon. Quand on tient la poule, il faut la flumer. Mais pas du tout, que nenni aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. La basse-cour est en fait des éleveurs passionnés, amateurs, qui s'évertuent à maintenir certaines races et qui vont vous exposer, vous présenter leurs plus beaux spécimens. 400 animaux qu'ils bichonnent, qu'ils chouchoutent, qu'ils magnifient pour le plus grand bonheur de vos yeux. Une journée placée sous le signe de la découverte pour vous, mais également placée sous le signe du concours pour eux avec différents championnats régionaux et championnats de France. C'est parti, allez, on y va. Eh bien, nous venons d'arriver à Roué. Je viens de retrouver Jean-Michel Pia, qui est le président de l'association Avicol-Sartoise. Ça va bien ? Ça va, ça va, ça va. Moi, je suis contente de vous retrouver. Et puis, à côté de moi, j'ai Ludovic, le maire de Roué. Enchanté, ravi de vous accueillir. On est ravis d'être là, nous. Alors, monsieur le maire, je m'adresse d'abord à vous. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'accueillir ce bel événement chez vous ? Alors, c'était un contact de Jean-Michel qui m'a demandé si c'était possible en 2024 d'accueillir le salon de la Basse-Cour. Alors, nous, on n'a jamais accueilli ce genre d'événement. Et c'était une opportunité de pouvoir faire découvrir en milieu rural des petits animaux qu'on pense tous connaître. En fait, on est loin de connaître tous ces animaux. Oui, il y en a vraiment de nombreuses espèces. Et pour le coup, ils sont très, très beaux. Et puis surtout, on les voit plutôt quand on les mange. Et là, en l'occurrence, on les chouchoute, on les bichonne. C'est ça. Et on ne pense pas que derrière chaque animal, il y a le souci du détail, de recherche de chaque éleveur sur la génétique, sur cette partie concours qu'on ne connaît pas forcément avec des détails qu'on est loin d'imaginer. Et puis, pour les enfants, pour même les novices qui viennent, on apprend des tas de choses parce qu'on a vraiment affaire à des passionnés. Oui, mais non seulement c'est beau, mais en plus, ils perpétuent certaines races. Donc, c'est quand même... Ils contribuent à ça également. Oui, ce que je disais, moi, mon coup de cœur du salon, en fait, c'est d'avoir été chercher, en fait, cette génétique pour faire revivre la poule Le Mans et la poule La Flèche. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce qu'ils sauvent du patrimoine, en fait. C'est très joli la manière dont vous en parlez parce que vous en parlez avec ferveur, vous avez l'œil qui pétille, c'est trop mignon. Et alors, puis vous, j'ai l'impression que Rouet, c'est l'épicentre des télévisions. Tout le monde vient vous voir ici. On est souvent à contribution. Semaine dernière, mercredi, il y avait TF1 qui était là pour les relations entre secrétaires de mairie et maire. Et puis, cette difficulté à former des secrétaires de mairie. Hier, il y avait Laure qui était là au quotidien. Laure Girard, qui est notre rédacrice en chef qu'on aime tous, évidemment. Et puis là, on a des agriculteurs de l'amour et dans le pré, puisqu'il y en a quelques-uns, notamment 3 ou 4 de l'émission, qui passent régulièrement à Rouet. Donc, c'est vraiment chouette. Il faut venir à Rouet, vous allez voir plein de monde. Bon, alors Jean-Michel, Jean-Michel, combien avons-nous d'exposants cette année ? 40 exposants ici, pour 400 cages. Magnifique ! Alors, qu'est-ce qu'on va trouver, Jean-Michel ? De tout, des poules, des lapins, des pigeons, des palmipèdes. On rappelle que vous, vous êtes spécialisé dans le pigeon. J'étais spécialisé dans le pigeon. Je n'y suis plus. Oui, mais bon, quand même, vous vous y connaissez. Ce n'est pas une lubie comme ça, d'avoir organisé cet événement. Il y a des races de pigeons, je ne connais pas du tout. Mais j'étais plus spécialiste du queue de pan, moi. Oui. Mais bon, c'est fini, c'est fini. Non, mais je m'en souviens, je m'en souviens très bien. Bon, alors donc, on va aller peut-être à la rencontre de certains de nos exposants, justement, découvrir ces beaux spécimens. Oui, oui, tout à fait. D'accord, nous y vamos. Alors, il paraît qu'il y a une championne de France. J'irais bien la voir, moi. Oui, une championne de France de la poule lupée. Eh bien, très bien. On va aller voir ça de plus près. Une belle coupe, une belle houppe. Une petite boule de neige sur une petite bête, une hollandaise à huppe blanche, par le fait. On retrouve, allez, fais ton plus beau profil. On retrouve un joli petit papillon, vraiment sur la tête. Donc, c'est ça que le juge regarde bien. Une huppe bien dessinée, bien colorée, bien blanche, jolie. Et un joli papillon dessiné que les éleveurs, avant l'expo et avant le jugement, s'amusent à bien dessiner, bien couper, au coupe-ongles, aux petits ciseaux, pour bien faire un papillon bien joli, bien propre, pour que ça sorte en championne de France. Elle est magnifique, on dirait une petite poule afro. Et alors, les plumes, les couleurs sur les plumes sont incroyables. Exactement. On peut retrouver des reflets bleus, des reflets verdates, violets, un peu comme on pourrait retrouver sur un kayuga. En tout cas, un kayuga, c'est une race de canard qui est magnifique, avec des reflets de toutes les couleurs, avec du violet, du verdâtre. C'est joli comme tout, en effet. Non seulement c'est beau, mais en plus c'est tout doux. Elle est vraiment toute... Exactement, un petit oreiller en plumes hollandaise, dans son salon, pas mal. Un oreiller, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ici, on prend soin des animaux, on les bichonne, on les chouchoute, ça ne va pas la tête ? Exactement, toutes les bestioles qui sont en exposition sont... C'est des éleveurs amateurs, en aucun cas. On est là pour faire du commerce ou du business avec. C'est vraiment de l'amateur et les bestioles sont choyées à la maison. Là, certes, les bestioles sont en cage pour l'exposition, parce que chaque juge va les juger individuellement. Mais dans l'élevage, chez l'éleveur, que ce soit les pigeons, les lapins ou les volailles, sont en liberté, soit dans des grandes volières, soit dans le poulailler dehors, avec une parcelle d'herbes. C'est du naturel. Merci Bruno, c'est important de spécifier tout ça, le bien-être animal. Bruno, vous reconnaissez sans doute, parce qu'il y a deux ans, il nous avait parlé d'une énorme poule magnifique, n'est-ce pas Bruno ? C'est l'Orpington, exactement, une grosse poule marron, toute bouffante. On a l'impression que tous les matins, les éleveurs se sont amusés à faire du brushing, avec un joli brushing. Et c'est toute une plume, une plume bien bouffante. Et voilà, une belle poule qui remplit toute la cage, où la tête de la poule touche le haut de la cage. Et votre fierté surtout. Merci Bruno, c'est génial. Ce n'est pas les miennes, mais l'éleveur est présent sur l'expo, mais c'est des bestioles qui sont jolies. C'est magnifique, il est intarissable sur le sujet de Bruno. Bon, on continue notre petit tour, merci Bruno. Avec plaisir. Bon alors Jean-Michel, on a quitté le monde de la poule merveilleuse pour aller vers le monde du lapin. Lapin, c'est ça. Là, vous avez la spécialiste du petit lapin nain, qui peut vous en parler plus que moi. Très bien. Bonjour, comment on s'appelle nous ? Nathalie. Enchantée Nathalie. Alors, comment vous vous êtes mis, vous, au lapin ? Tout simplement parce que j'ai été élevée en ferme et puis mon père a toujours eu des lapins. Et j'adore ça depuis que je suis toute petite. Donc, quand j'ai décidé de faire de l'élevage, ça s'imposait à moi, c'était du lapin. Très bien. Alors, le lapin nain, il a quelle spécificité ? Alors, c'est un lapin de compagnie. On peut l'avoir à la maison, comme à l'extérieur. Et puis, c'est un super copain pour les enfants. Ah, donc il y a une belle interaction. Oui, ça s'élève super bien. Il y a des enfants, souvent les gens, ils prennent un lapin. C'est pour les enfants. Ou alors des jeunes couples aussi, qui ont un petit appartement. Ils n'ont pas encore d'enfants, ils y sient. Voilà, ils prennent un petit lapin. Et comme on peut l'avoir aussi à l'intérieur, avec certaines conditions, ça reste un rangeur, évidemment. Mais ça peut s'élever très bien. Moi, je connais des gens. Le lapin, il est en liberté à la maison. Et ça s'élève comme un chat, à la limite. Ça s'éduque très bien. Alors justement, quels sont les soins à lui apporter, par exemple, quand on est en appartement ? Alors, il faut qu'il ait une litière. Moi, je conseille toujours de le laisser seulement en semi-liberté. Qu'il ait un espace bien à lui fermer, déjà pour l'habituer dans un premier temps. Et puis après, on peut l'habituer petit à petit. Ça se fait très bien. Et puis après, il faut surveiller l'alimentation. Alors, ça mange quoi, justement, un lapin ? Alors, un lapin, on lui donne des granulés. C'est bien parce que c'est complet. Ah oui, donc l'histoire des carottes, c'est complètement galvaudé, ça ? Non, non, non. On donne aussi des carottes. Il faut faire attention de ne pas leur donner des choses trop humides. parce que ça a des petits intestins un petit peu fragiles quand même. Après, voilà, c'est du foin. En termes de quantité d'eau ? De l'eau. Oui, oui, il faut de l'eau, effectivement. Et puis, voilà, un petit peu de foin. Et puis, on peut leur donner un petit peu de tout. Ça mange le nain, ça ne mange pas énormément non plus. Donc, voilà. Et donc, le foin, on le change une fois par jour comme la litière du chat ou pas trop ? Non, le foin, c'est plus de la nourriture. Il faut que ça reste de la nourriture, oui. Ça aide au transit et c'est super bien, voilà. Très bien, formidable. Merci pour toutes ces informations, Nathalie. Si on a envie de venir vous voir quelque part, voir vos lapins ? Alors, j'habite à Dolon. Ah, très bien. Voilà. À Dolon, et donc, c'est Nathalie ? Nathalie Aubier. Très bien. Donc, comme ça, on trouve toute l'adresse et tout ça ? Oui, là, impeccable. Nathalie Aubier à Dolon, voilà. C'est super si vous avez envie de voir des petits lapins d'un tout mignon. Merci, Nathalie. Je vous en prie. On a quitté le monde des lapins pour le monde des palmipèdes, n'est-ce pas, Jean-Michel ? C'est ça, tout à fait. Et alors, est-ce qu'on a un spécialiste avec nous ? Oui, oui, il y a Bruno à côté, là, qui est vraiment le spécialiste. Bon, alors. Bonjour, Bruno. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien, oui. Il y a un autre Bruno. Il n'y a que des Bruno aujourd'hui ? Il n'y a que des Bruno aujourd'hui, oui. Alors, vous, il paraît que vous êtes le spécialiste français des palmipèdes. Oui, je suis président d'une association de palmipèdes domestiques. Ça s'appelle Appadome. Très bien. Ah bah oui, c'est marqué sur votre blouse en même temps. Voilà, c'est ça. Alors, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur... Parce que là, on a des gros, gros palmipèdes quand même. Oui, là, ce sont des gros palmipèdes qui... Bon, ce sont des rois, là, que vous avez devant nous. Il y a encore plus gros, il y a les zois, il y a... Du coup, moi, j'ai toutes les variétés de palmipèdes domestiques de la France. Alors, ça représente combien de variétés, justement, précisément ? Beaucoup de variétés. C'est plus d'une centaine ? Oui, oui, oui. D'accord. Et on est là aussi pour sauvegarder les races qui sont en perte aussi et c'est compliqué. Et justement, alors, non seulement vous préservez les races, ça, c'est très, très important de le dire, parce que vraiment, ces animaux, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, vous les bichonnez, vous en prenez soin. Mais est-ce que pour vous, c'est un peu plus compliqué au niveau légal ? Est-ce qu'il y a des normes qui sont plus compliquées, plus dures, que ça s'est resserré ? Alors, dans les domestiques, on n'a pas ce problème-là, mais dans les ornements qu'on peut aller voir derrière, c'est plus compliqué parce qu'il y a des normes, il y a des autorisations et tout ça, quoi. Donc, ça vous complique la vie, vous ? Ça complique un peu la vie, quoi. Alors que pourtant, vous prenez soin des animaux, vous êtes là pour le bien-être animal et pour les préserver, les mettre en beauté. Et garder les races qui sont en voie de disparition. Alors là, par exemple, typiquement, devant nous, est-ce que c'est des races qui sont plutôt... Les rois, ils étaient en perte de volume aussi. Et là, on commence un peu à en revoir, mais ça devient aussi compliqué, quoi. Et alors, vous parlez des ornements ? Là, c'est là que c'est plus compliqué parce qu'il y a des autorisations à avoir et tout ça, quoi. Et donc, là, pour le coup, c'est des races qui sont... Les races qui sont présentes aujourd'hui sont autorisées. On n'a même pas besoin d'autorisation. Très bien. On peut les avoir comme les domestiques. Et là, c'est du canard sauvage, du coup ? Du coup, ce sont des variétés sauvages. Ah, très bien, très bien. Bon, ben, écoutez, merci pour toutes ces informations, Bruno. C'est formidable, c'est fantastique. Jean-Michel, c'est pas qu'on s'ennuie. Non, non. Mais on a encore affaire, nous. J'imagine, oui. Mais c'est merveilleux, ce monde de la basse cour. C'est merveilleux, oui. Il y aurait tellement à dire, on pourrait y passer des heures. Il y a beaucoup à dire et à faire, oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez des petites choses à nous annoncer, Jean-Michel ? Avec l'entente avicole sartoise. Pour l'instant, non. On va faire au mois de 6 ou au mois de février. On vient faire notre assemblée générale à l'Ouest, justement. Comme on a eu un accueil extrêmement chaleureux. Puis vraiment, c'est le top des tops. Donc, on a vu avec la restauration. Il y a un restaurant qui ouvre au mois de novembre. Donc, on va venir le faire au notager ici. Bon, formidable. Donc, vraiment, on remercie Ludovic, le maire de Roué. Ludovic, c'est vraiment une crème qu'il garde longtemps, celui-là. Il est très bon. Bon, ça, c'est noté. Nous, on va filer à Mamerse maintenant. D'accord. Bon voyage, bonne route. Merci beaucoup, Jean-Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada